Salut les loulous, c'est Soma ! Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de notre mini let's play, parce que ce sera bien un mini let's play, je vais vous expliquer pourquoi. Et donc deuxième épisode qui vient en remplacement de la vidéo qui est habituellement sur Animalica, parce que Animalica j'ai rien à vous présenter, j'ai pas pu farmer, et donc du coup ça sert à rien que je tourne une vidéo pour juste en tourner une. Donc voilà, je le remplace par Undermine, vous avez eu le premier épisode d'hier, et voilà donc le second. Alors pourquoi mini-série ? Tout simplement parce que le jeu est vraiment très dur, ou alors je suis très mauvais, c'est possible aussi. Je vous explique pourquoi, j'ai fait une partie test, donc après le tournage du premier épisode, parce que j'ai trouvé que j'avais beaucoup galéré dans le premier épisode, et j'ai tout autant galéré sur ma deuxième partie test on va dire. J'ai passé une partie d'une soirée dessus, et j'ai quasiment pas plus avancé que ce que j'ai fait dans le premier épisode. J'ai réussi à tuer le fameux golem, mais ça a été au prix d'un gros coup de chance que j'ai eu un bonus qui me permettait d'attaquer deux fois plus vite, donc de lui faire deux fois plus vite des dégâts. Et du coup, c'est passé, voilà. Donc aujourd'hui on va essayer de booster, donc d'essayer de ramener un petit peu d'or pour continuer de booster nos stats. Donc on va essayer de faire l'achat du torse de niveau supérieur et des gants pour avoir les dégâts à distance, et puis après on verra ce qu'on peut faire d'autre. Et puis avec un petit coup de chance aussi, on pourra peut-être le battre, on sait jamais. Alors je suis passé aussi en termes de gameplay à la manette, parce que ma partie test j'ai fait à la manette, et j'ai trouvé que je me débrouillais un petit peu mieux. Donc du coup, je trouve que c'est beaucoup plus réactif le contrôle du personnage en fait, c'est surtout ça. Ça permet pas de mieux jouer, mais ça permet d'être un peu plus réactif, voilà. Et du coup, je m'en sors par exemple sur un peu mieux, surtout quand l'ennemi est tout seul. Après quand il y a 10 ennemis dans la salle, et qu'il y a des sauteurs, plus les chauves-souris qui vous canardent à distance, et les rats qui essayent de vous taper au corps à corps, ça devient quand même un peu compliqué. Mais bon, voilà. Donc on est sur un bon vieux roguelike des familles, il n'y a pas de problème là-dessus. Et il est plutôt vénère, moi je trouve en tout cas. Un petit rat en piège. Donc on a récupéré deux bombes, alors il y a beaucoup de choses qui sont vraiment très aléatoires. Et j'ai aussi découvert qu'il pouvait y avoir des passages secrets, notamment sur les roches comme ça. Des petits escaliers qui amènent à des salles secrètes. J'ai découvert aussi qu'il pouvait y avoir des coffres maudits, donc on prend une malédiction, ce qui pouvait être très handicapant. Et puis voilà, j'ai découvert d'autres bonus, tout ça, tout ça. Mais bon, en plus là je me fais frapper. Elle est sous quand même. Hop, ok. Alors ici, ce genre de truc, je ne l'avais pas encore montré non plus, mais on peut les faire sauter avec une bombe. Des petits coffres qui sont enfermés par de la roche. Voilà. Et vous avez ici aussi un passage secret. On voit, ça brille. Alors ça ne brille pas pour des prunes. Ça va ouvrir une nouvelle salle, en fait. Donc on y met une petite bombe. C'est des petits détails que je n'avais pas forcément vus la première fois. Et donc là, pour ouvrir ça, il nous faut une clé. Voilà. Et ça n'a pas fait grand-chose. Donc la salle qui ne sert strictement à rien, à part avoir dépensé une clé et une bombe. Alors on pourrait toujours faire sauter ce caillou, voir s'il y aurait quelque chose. Mais je ne pense pas que ça serve à grand-chose. Il n'y a pas une deuxième salle secrète. Bizarrement. Et puis voilà. Donc ça n'a rien fait. C'est la tristesse. Du coup, on a une autre salle secrète ici. Je l'avais prévu. Voilà. On espère que celle-là sera un peu plus sympa. Alors il y a deux coffres. Ok. Je ne touche pas, mais... Oh, il me l'a pris. Ok, c'est bon. J'ai réussi à le choper. Là, on va encore avoir de l'or. Nickel. Et une petite fiole. Alors celle-ci, elle régénère la vie sur... C'est un dot de soin en fait. Donc... On l'utilisera quand on aura perdu un peu de vie. C'est plutôt efficace. Ça dure, je crois, plus de 30 secondes. Et on gagne 2 PV par 2 PV. Alors 2 PV par 2 PV, ce n'est pas énorme. Mais sur 30 secondes, au final, c'est plutôt pas mal. Ah oui, alors. Par contre, le seul truc que je reproche au niveau de la manette, c'est l'arme de lancée. Qui n'est pas forcément sur une touche très pratique par rapport à l'attaque de corps à corps. Mais bon, après... Ça va, ça se gère quand même. Ok, donc là, on peut aller... Alors à gauche, c'est la sortie. À droite, on a peut-être un marchand. Ah non, on a un artefact. Parce que là, je ne l'ai jamais eu. Ok. Alors du coup, c'est quoi ? Ah, les lancées qui sont beaucoup plus rapides. Ok. Il n'y a pas d'or sur les murs. Donc on a déjà fait 270 pièces d'or, là, à peu près. Juste sur le premier étage, c'est pas mal. Et encore, on a encore de l'or, là. On aura fait plus de 300 pièces d'or. C'est pas mal du tout. Ah oui, alors, chose que je viens de penser que j'ai complètement oublié. Je devais vérifier, en fait, s'il y avait vraiment moyen de... De remonter pour sauver notre argent. J'ai complètement oublié. Du coup, pour moi, ce n'est pas possible. Si c'est possible, vous me direz ça dans les commentaires. Mais je ne vois pas ce que je loupe, en fait. Pour pouvoir remonter directement et sauver la totalité de mon argent. Et... Hop. Alors, en général, dans les herbes, il n'y a vraiment rien. C'est plus dans les caisses ou les tonneaux qu'on va trouver des petits items. Oh, le salopio. Je n'ai pas réussi à l'avoir. Ah, il m'a piqué une grosse pépite, lui. Ok, donc là, on est bon. Du coup, on n'a pas le choix. On va par là. On a deux squelettes. Ah ! Ah bah, ça, je n'avais jamais eu. C'est la première fois. Ah, il lance à distance, en plus. Ah, puis il est vénère, le... Le squelette. Ah, vous voyez, comme quoi. Il m'a bien... Il m'a bien défoncé, donc je vais utiliser la... La fiole de soin. Parce qu'on est seulement qu'au début du deuxième étage. Et on vient déjà de se perdre la moitié des PV. C'est chaud. Donc là, une petite clé pour ouvrir ça-ci. Ah, la saleté. Ah, ils m'ont piqué les soins. Sale bête. Puis je ne l'aurais pas. Non. Alors, ceci, c'est une fiole qui permet de changer de swap. Et on va mettre vos items autour. Je ne sais pas ce que c'est, mais bon, on verra bien. Et là, on est bon, on a tout fait. Il n'y a pas de truc qui brille. Alors, ici, maintenant. Très bien. Donc là, on descend vers un marchand, à première vue. Je vais acheter le steak pour me soigner un petit peu plus, histoire de descendre un peu plus bas. Puis on va remonter. Allez. Et on atteint... Euh... La sortie. Il y en a une porte fermée avec une clé. On va pouvoir ouvrir. Et derrière... Un petit artefact. Gold Frenzy. Ça, je ne sais plus ce que c'est non plus. Alors, l'inconvénient de la manette, c'est que pour aller voir les trucs, il faut aller dans les menus. Parce qu'on n'a pas accès à... Vu qu'on n'a pas de curseur, hein, quand on est en jeu à ce qu'il y a en bas à gauche, là. Du coup, on est obligé de faire comme ça. Euh... Et potentiellement, on peut avoir des choses, bah, à l'intérieur, hein. Maintenant, c'est... Soit on prend le risque de gaspiller pour voir si on peut avoir un passage secret ou quelque chose. Ou soit, bah, on les garde pour des trucs qu'on a vraiment besoin pour avancer dans les niveaux, hein. Des fois, on n'accède pas à certaines salles parce qu'on n'a plus de bombes. Alors, ces cristaux, là, j'ai pas compris... J'ai pas compris l'utilité. À part que ce soit un élément destructible, sorti de ça, j'ai pas trop... J'ai pas trop pligé. Alors. Ah, là, je me suis loupé, j'ai voulu faire le gourmand, c'est pas passé. Bravo. Là, alors toi. Rien. Ok, du coup, on va aller voir à droite. Ah, il y avait, euh... Il y avait ici des pépites. Hein? Ici. Alors là, c'est typiquement le type de salle où on peut avoir, euh... Déjà ça. Est-ce que j'en ai une deuxième ? Oui. Des trucs planqués. Voilà, je me suis fait taper par les pièges. Donc ça, c'est une... Ah, c'est pour enlever une malédiction. Il me reste une clé. Ah, faut que je sois rapide. Ok, comme ça, on peut aller voir là. On a... C'est quoi ça ? Augmente la durée d'une potion... Enfin, des potions. Ah, ça, ça peut être pas mal. Je vais prendre à la place de... De l'autre. Ouais, je vais prendre la place de celle-ci. Pour le boss, justement. Alors par contre, je suis pas full PV. C'est très embêtant, mais bon. Ça, déjà, c'est quoi ? Ah oui. J'ai plus de bombe. Donc j'ai pas d'autre truc à casser. C'est pareil, ces petits champignons-là, ça m'a jamais rapporté quelque chose. Là, on a le fameux perso à libérer, hein. Qu'on n'arrive pas, du coup, à libérer, vu qu'on n'arrive pas à battre le golem. Et, euh... Alors, le boss est soit à gauche, soit à droite. J'ai une chance sur deux. Et il est là, donc on prend la potion. Et puis, bah, c'est parti, hein. Et déjà, il m'a mis tellement tarif. Ouf. Voilà, je suis quasiment mort. Et je lui ai pas fait de dégâts, bien sûr. Et voilà. Voilà, c'est fini. Donc, du coup, on sauve 267 pièces d'or sur les, euh, bah, 500 et quelques qu'on devait avoir. Et du coup, on va essayer d'aller augmenter quelque chose. PNJ. J'ai pas trouvé de strat pour le battre, hein, franchement, euh, en dehors d'avoir les boucliers autour de soi, là, les têtes de squelettes qui protègent de son attaque, euh, quand il tape par terre. Voilà, qui nous avait bien servi, euh, et on aurait tapé, du coup, un peu plus fort, bah, on aurait pu le battre. Donc là, je vais prendre les PV pour commencer. Voilà, les PV en plus. On passe de 220 à 240. Tout dépend aussi du fait de, bah, dans quel état, en fait, on arrive sur lui, hein, pour le combattre. Là, j'étais pas full vie, donc, bah, du coup, euh, forcément, on part déjà avec un handicap. Et donc, on recommence. Voilà. C'est pour ça que je vous ai dit que je vais pas faire un très long let's play sur ce jeu, parce que, bah, déjà, j'ai galère. Et, euh, et j'ai pas envie de vous remonter, bah, 50 fois la même chose. Parce que là, c'est toujours les trois mêmes étages de la mine, hein, qu'on voit, donc, euh, c'est pas très intéressant. Moi, je trouve que c'est pas très intéressant. Donc, bon, c'est comme ça. J'aurais bien aimé vous en montrer plus. Mais, bon, si on n'avance pas, ça ne sert à rien du tout. Alors, ici, c'est une salle qui ne sert strictement à rien, vu qu'il n'y a rien dedans. Là, on va récupérer ça. Aller, on va en bas. Toi. En, toi. Touche pas mes trucs. Bon, là, on est pas mal. On a récupéré, on a trois clés. On a déjà 200, un peu plus de 200 pépites. C'est plutôt pas mal du tout. Pour un premier étage. Voilà. Et j'ai pas fait gaffe à d'éventuels passages secrets. Mais bon, c'est pas grave. On va essayer d'enchaîner. Alors, toi. Rien. Ah, j'aurais dû le garder, le poisson. J'ai été complètement stupide. Ok, la tête de squelette qui me donne... J'oublie pas, j'oublie de frapper les... 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 Les têtes de squelette qui peuvent donner des items. Je me suis fait piquer de l'or à première vue. J'ai dû détruire accidentellement... Ok, on est bon. Il me reste la caisse là. On va aller voir par là en premier. Voilà. Donc ici, il n'y a rien de spécial. À part la clé. Là, on a un marchand. Marchand va me servir à rien. On s'en va. On va aller voir là. Ok. Les sous. Les pesetas. Alors là, c'est la sortie. Donc, on va d'abord aller là. Ici, coffre avec une clé. Ah, il faut savoir aussi que les objets sont destructibles. Par exemple, le steak, là, il a pris des dégâts de la bombe. S'il aurait pris un deuxième dégâts liés à autre chose, à un coup d'épée de ma part, ou un ennemi, ou un piège, ou une autre bombe. Eh bien, ça l'aurait détruit, en fait. Tous les items sont destructibles. Et ça, je ne savais pas aussi. J'ai découvert sur ma partie test. Je peux vous dire, quand vous avez un poisson pour vos régènes, que vous en avez besoin et que vous le détruisez parce que vous tapez un ennemi et le poisson est juste à côté et que vous le tapez vous-même avec votre épée, ça le détruit. Vous êtes un peu vénère, clairement. Donc là, on est full PV. On va descendre à l'étage 3, full vie. Donc, c'est plutôt pas mal. Ici, il n'y a rien. Donc, on peut descendre. On a quasiment 400 pépites. Alors, j'ai encore une clé pour ouvrir ici. Là, il y a grosse veine. Ok, donc, on va aller là d'abord. Chercher à ça. Alors, ça, c'est bien sans être bien. Ça dépend, en fait. Ça dépend des situations. C'est des bombes qui enflamment. Du coup, j'en ai une. Ben voilà, c'est fait. J'ai pris que 15 de dégâts, mais bon. C'est encore 15 de perdu. Ici, on a un marchand. Alors, la question, c'est s'il y a un steak, est-ce que j'achète le steak ? Mais je perds 50 pièces d'or. Mais ça me remet full vie. Donc, je verrai ça une fois que je serai arrivé à la salle du boss. Ah, je n'aime pas ça. Et... Ben, disons que c'est long, en fait. Pour avancer. Voilà. Ça prend un peu de temps. Ok. Donc, on est arrivé ici. Je ne sais pas si ça va être là. Ah, alors. Héhéhé. Là, on est dans une salle spéciale. J'avais eu la même sur ma partie test avec du feu. Donc là, c'est électrique. Si j'essaye d'aller chercher le coffre, je meurs. Donc, on ne peut pas, en fait. Enfin, je meurs. Je vais prendre tellement de dégâts que ça ne sert à rien. Ah, par contre, de casser ça, ça l'enlève. D'accord. Ça, je ne savais pas. Ok. Du coup, je suis full PV parce qu'il y avait un steak à l'intérieur. Donc ça, c'est très bien. En fait, j'ai une protection, je crois, contre la foudre. J'ai un debuff là en bas. Là, 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 là. Ça rebombie. Comment vous voulez éviter ça, en fait ? C'est juste pas possible, quoi. Ah. Moi, à un moment donné, je veux bien. Mais en plus, je me prends les dégâts de chute. Allez, c'est lui ou nous. Je pense que ça va être nous. Eh, je suis mort. Ah non, je l'ai. Je l'ai eu. Ah non, je suis mort. Eh, je suis mort aussi, je crois, en fait. J'ai zéro PV. Ah, c'est ça. Oh, la loose. Alors, je l'ai tué. Du coup, je n'ai pas les récompenses. Ah, c'est trop nul. On s'est auto-tué. Ça se dit, ça ? Auto-sué, ouais. Et il me manque 4 pépites pour acheter les gants. Du coup, on va faire la sauvegarde de pièces d'or. On va acheter ça. Pour ramener plus de pièces d'or de nos descentes. Et puis, bah, on y retourne direct. Et du coup, je pense que je vais être obligé de refaire le combat. Ah, il faut savoir que ce golem donne masse pépites quand on le tue. Et là, du coup, je n'ai rien eu. Alors, j'espère que la mort n'aura pas été validée. Parce qu'il donne aussi du thorium. Et là, ce serait une catastrophe, quoi, en fait. On verra bien. Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait une Keyblade, tiens. Ah, bah, c'est une Keyblade. Gagne des dommages pour chaque clé que tu as. D'accord. Donc, plus on va cumuler de clés, plus on va faire de dégâts. Ils ne se sont pas inspirés de Kingdom Earth. Non, 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 non. Pas du tout. On continue par là, du coup. Alors, par contre, à partir du moment où j'avais tué le golem, les ennemis changeaient. Donc, là, à première vue, ce sont les mêmes. Donc, j'ai peut-être, dans mon malheur, la chance que ça n'ait pas validé le fight. Le steak, là, je vais le garder. Par contre, on ne trouve pas de pépites. Ce serait bien qu'il y en ait, quand même, dans les niveaux, non ? Ok, donc là, c'est bon. On va pouvoir aller là. Ah oui, bah, là, c'est la sortie, du coup. Alors, je tape toujours, quand même, les herbes, au cas où. Mais franchement, je n'ai jamais rien vu en sortir. Jusqu'à présent. Ah, il m'a... Ne touche pas, mes pépites. Lui, c'est mort. Et lui, je ne l'aurais pas non plus, décidément. Ah, alors ça, c'est pas un piège. J'ai eu exactement le même coffre sur ma partie test. Et c'était un coffre piégé. Et je peux vous dire qu'il faisait super mal. Bon, je n'ai pas perdu de vie, mais de toute façon, comme je ne peux pas revenir, voilà, on va faire ça. Je suis obligé d'aller descendre. On a fini le premier étage. C'est vrai qu'on n'est pas un espèce de bouclier pour se défendre de certaines attaques. Ce serait tellement bien. C'est vrai que je n'utilise pas le saut. Je ne sais pas si on peut être touché quand on est en l'air. Parce que le personnage saute quand même assez haut. Alors, il y a des espèces de mines. D'ailleurs, si je ne peux pas faire péter ceci en reste. Voilà. Voilà, ça commence à se faire toucher pour rien. Ah, là, j'ai eu du poisson qui a sauté. Ok, on a une porte fermée là. Donc, on va faire la porte fermée en premier. Ah, on va accéder à un marchand. Génial. Je n'ai besoin de rien. Je m'en vais. Ah, loupé. Ah non, je me suis trompé de touche pour sauter. Alors, heureusement, mon petit insecte a eu les pépites. Ce qui est bien aussi avec la manette, c'est qu'on a juste à se tourner dans la direction où on veut frapper. On n'a pas besoin de penser au curseur. D'accord, donc là, on est bon. Alors, je n'ai plus de clé, vous voyez. Je ne peux pas ouvrir ici, vu que je n'ai plus de clé. On a encore des pépites ici. Voilà, la sortie est à droite. Donc, on va aller d'abord voir en bas. Et je ne peux pas ouvrir ce coffre. Alors, je peux le faire péter, mais je n'ai pas de bombe. Ah bah si, j'ai une clé, du coup. Ok, bah tant pis pour la pépite que je viens de perdre. Du coup, alors, je n'ai jamais testé d'essayer de faire sauter une porte qui était cadenassée. Donc, je vais tester. Ça ne marche pas. Très bien. Il fallait faire le test. Et du coup, on va pouvoir... Descendre. Donc, étage 3. Ok, ça se passe bien. Donc, on va aller voir ici. Il y a une porte fermée apparemment. Ok. Je pense qu'on évite les coups quand on saute en fait. Très bien. Donc, je n'ai pas de clé pour aller là. Alors, il y a des nids souris. Enfin, de rats, du coup. Ok. Voilà. Ok. Il reste un rat à tuer. Si on ne tue pas, les portes ne se r'ouvrent pas. Il n'y a pas de... De pépite sur les murs. Ok. Donc, on peut... Bah, on ne peut pas aller là. Donc, les loulous, du coup... Est-ce que je pouvais aller à gauche, là ? Oui. On va check cette salle. D'accord. Super. Bah, je suis mal parti. Il me manque 67 points de vie. J'ai très mal joué. J'aurais tendance à dire comme d'âme sur ce jeu. Et bien sûr, je n'ai pas de steak pour me soigner. Ça aurait été trop facile. Et donc, on va devoir affronter le boss dans cet état. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai, par contre, comme potion ? Je ne me rappelle plus ce que c'est, celle-là. Ah, c'est un soin. On va l'utiliser, du coup. C'est un soin sur le temps. Donc, ici, c'est la jôle. On va attendre d'avoir full régène. Et puis, bah, on va y aller, hein ? Ah, peut-être qu'il faudrait que je tente l'esquive avec le saut. Je ne sais pas trop pour le boss. Bon, je ne serai pas full vie, mais je le serai presque. 231 sur 240. Peut-être, hein ? C'est peut-être ça, la technique, hein ? Bon, là, à part que je me suis loupé, mais... On y est presque, hein ? Aïe, 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 aïe. C'est lui ou nous, hein ? Clairement. On l'a eue, c'est bon. Waouh ! Et vous voyez, comme je vous le disais, ça rapporte masse... Bah, masse ressource, hein, en même temps. Donc, en plus, on a des petits plans de craft. donc là on découvre une tunique elle était temps à une couronne de roi et du coup la clé pour libérer le prisonnier allez faire de suite on a eu dithorium on est à 1141 pépites qui est plutôt pas mal donc il nous remercie il est content d'être dehors la cage donc ils retournent en haut mais il nous dit de ne pas croire ce sorcier mais il n'a nulle part où aller donc il nous dit de venir le voir il pourrait augmenter les dégâts de nos bombes si je comprends bien ok très bien merci ah et puis il nous file une bombe parfait alors ensuite on va par là j'ai pas de clé donc je peux pas aller ouvrir la porte qui me restait donc vous voyez c'est là que j'aimerais bien en fait pouvoir rentrer en haut sauvegarder vraiment tout mon argent et hop mon équipement est en fait à première vue on peut pas ou alors il ya vraiment un truc que j'ai pas saisi mais on peut vraiment pas et voyez j'ai 1186 je pourrais investir dans pas mal de trucs et malheureusement c'est pas possible et puis je suis pas en pleine forme il me reste 18 pv donc voilà quoi et et voyez je suis obligé de descendre dans les options j'ai revérifié plusieurs fois il n'y a pas de touche de rappel on pourrait avoir une touche de rappel en fait mais ça n'existe pas donc du coup je sais je sais vraiment pas voyez je lâche sur les contrôles manette il n'y a pas de pas ce genre de touche donc du coup on l'a dans l'os voilà en gros pour faire simple donc c'est un petit peu dommage moi je trouve dommage qu'on n'ait pas la possibilité de temps en temps de remonter voilà en fait on est obligé du coup de perdre de perdre nos sous et c'est quand même malheureux mais bon c'est comme ça c'est le jeu qui veut ça donc on n'a toujours pas de clé on est obligé d'aller à gauche voilà autant vous dire je suis mort clairement celui il est plutôt vénère le dit bien là voyez sur qui et je suis mort je l'ai tué mais je suis mort aussi donc du coup on sauvegarde 660 pépites on va pouvoir acheter des trucs avec ça il n'y a pas c'est pas le problème mais mais bon voilà est-ce qu'on veut venir et prendre ceux ci à 50 plus à 100 histoire d'avoir des artefacts alors cela sont définitifs si j'ai bien compris allez je vais prendre ça ça permet de ramasser l'argent de plus loin et ça ça permet de voir les pv des ennemis et du coup j'ai plus de sous je peux pas augmenter les bombes parce que ce que j'ai constaté les loulous et on va le tester ensemble c'est quand on vient faire des crafts auprès du forgeron voyez par exemple les bottes là qui me permettent de casser les pics bas c'est temporaire moi je pensais qu'on les aurait définitivement et en fait pas du tout donc on va faire le craft comme ça vous verrez j'ai ça va quand même coûté 8 or yom en fait c'est un artefact qui se met temporairement en bas à gauche on ne le garde pas donc je trouve ça un peu triste ça ne fait pas partie en fait de la liste ici des items qu'on garde définitivement c'est une relique temporaire voilà or qui est très pratique mais qui est temporaire voilà c'est comme ça donc on y retourne vous allez voir que du coup le fait d'avoir battu le l'espèce de golem là ça change un peu le donjon malgré qu'on revienne dans le le niveau 1 voilà donc ça j'ai pas trouvé comment le détruire pour le moment certainement avec des bombes plus puissantes mais sur ma partie test j'ai pas j'ai pas trouvé à par contre oui mais je me fait piquer tout l'or quoi super pendant le dire alors du coup j'ai pas vu le dialogue et je pouvais plus bouger mon perso ici ok soit riche ou meurt encore c'est gentil et donc toi qu'est ce que tu nous racontes oh boy look at you alors est ce que tu as une licence pour cette moustache je suis le lapin noir je suis l'adorable lapin noir mère de critères je sais pas ce que c'est donc mère de critères reine de la taverne et destructrice de hot cross buns je ne sais pas ce que c'est non plus d'accord elle nous file un parchemin pour 25 allez on va prendre donc c'est un blueprint une un anneau médiocre ok merci et du coup elle nous dit plus rien ça marche et du coup on va pouvoir passer à côté à droite on n'a pas le choix ah oui alors chose aussi j'avais pas remarqué pendant le premier épisode chaque fois qu'on meurt en fait on change de personnages la tenue change le nom change la tête dans la tête je ne sais pas mais la tête potentiellement peut-être change aussi un donc vous voyez maintenant en bas à gauche en bas à droite pardon s'affiche le nom et surtout là les pv des ennemis d'accord donc ça c'est bon on continue ah oui ça ça fait mal les mines par derrière tout va bien ok donc la voyez une mine a fait péter un quelque chose qui a découvert une salle secrète alors c'est pas toujours bon les salles secrètes je peux vous le garantir donc là en fait on nous propose d'acheter des items mais ça va nous donner deux malédictions si on le fait donc on va pas le faire franchement ça vaut pas le coup par contre ce qui vaut clairement le coup c'est bien sûr les pépites ça on va pas s'en plaindre touche pas ma grosse pépite merci on en a encore là voilà parfait voyez on est à 395 et je pense qu'il n'y a rien d'autre dans cette salle donc on peut ressortir à ça j'avais pas vu encore une mine dans la tête on voit bien et ça c'est une branche en fer à augmente la vie les dommages date de corps à corps et la vitesse d'attaque ça ça peut être super cool regardez là vitesse plus 1 du swing alors c'est pas de cette attaque là c'est vraiment de celle là c'est ça le piège j'ai pas de clé à pouvoir ouvrir le coffre alors le coffre qui est bloqué par une un bloc où il faut il faut une serrure donc 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 on va aller voir d'abord en bas à gauche c'est la sortie pourquoi j'ai pris j'ai pas fait gaffe à ce qui s'est passé là à je fais des dégâts électriques d'accord donc là c'est à me quatre vous entendez éternuer derrière moi qui était pas assez normal elle fait enrhumer bon bah lui je peux pas y accéder alors il existe un item qui nous permet de flotter ce qui nous permet en fait de passer certaines choses qui sont qui peuvent paraître inaccessibles comme ce coffre alors je pourrais aller l'ouvrir mais en prenant des dégâts sur les pics ça vaut vraiment pas le coup et donc on va descendre à l'étage suivant donc qui est que le deuxième vu qu'on démarre toujours au premier hop voilà bombe ok touche pas mon steak c'est mon steak voilà je fais n'importe quoi je me fais taper par les insectes du coup j'ai perdu les je pense que j'ai pas eu beaucoup de pièces d'or du rocher que j'ai frappé j'ai surtout pris pas mal de dégâts du coup toi nous donne rien on va aller voir à droite il y a une salle fermée avec une clé ok alors il y a des mines un peu partout là c'est bon on peut récupérer ça très bien eh bien c'était mouvementé donc on a toujours pas de clé un petit steak pour se soigner ici il y a quelque chose alors lui j'ai déjà eu c'est pour ça que je suis pas effrayé c'est un pnj en fait voilà on va lui parler j'ai juste appelé ça ça c'est pareil ça m'a jamais rien donné donc hello servant humain donc bonjour servant humain peut-être que je peux tu peux m'aider baba m'a envoyé à la recherche de trois champignons particuliers donc ils sont spéciaux avec une qualité particulière enfin ils sont uniques avec une qualité spéciale avec des qualités spéciales et il peut pas rentrer tant qu'il les a pas trouvés baba apparemment on a pas beaucoup de considération pour lui donc si je trouve les champignons que je lui ramène il pourra quitter cet endroit ok bah c'est pas gagné mon grand du coup on va aller à la suite j'ai pas de clé c'est surtout ça qui est embêtant du coup je peux pas ouvrir les portes qui sont fermées alors on va descendre une bombe mais bombe ça me sert à rien je vais tuer les mouches là parce qu'elles sont vraiment pénibles très bien on va pouvoir mettre une bombe ici récupérer une clé en un steak qu'est-ce qu'il y a d'autre ici il n'y a pas grand chose d'autre je peux ouvrir cette porte pour avoir cet artefact et il nous reste la salle juste au dessus à gauche et celle juste à gauche là qui est la sortie si je trouve pas d'autre clé je pourrais pas aller faire les autres alors ça c'est un coffre maudit qui est au centre là donc je vais le laisser tranquille parce que franchement les malédictions ça peut être assez mortel ou alors je peux vous le montrer allez je peux vous le montrer aussi hop c'est parti donc voilà on a pris la malédiction et du coup on a des potions je vais prendre celle là en premier on va voir ce que ça nous donne pas rien et du coup la malédiction que j'ai pris sur le perso c'est on prend des dommages quand on saute donc techniquement on peut plus on peut plus sauter voilà c'est pas bien grave donc on va finir bah cet étage jusqu'à ce qu'on meurt enfin ce niveau on va aller là pour l'instant on s'en sort pas trop mal mais en même temps on est qu'au deuxième étage donc on a pas non plus fait des folies donc troisième étage on a une petite veine d'or ici ok ah j'ai jamais eu ces ennemis encore ah oui c'est vrai que je prends des dommages quand je saute voilà petite bombe gratos alors je prends deux de dégâts quand je saute à première vue ok donc là il n'y avait rien j'ai voulu tenter le bah on va pas aller il y a des pépites là haut j'ai pas fait gaffe ok c'est bon alors ensuite on va aller à gauche c'est un cul de sac très bien il n'y a rien d'autre ah je suis obligé d'aller tuer les ennemis ils vont peut-être se faire tuer par les pièges non mais sérieusement ça m'a touché là c'est une blague je suis pas dessus quoi oh la 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 c'est une catastrophe bon j'ai une clé ça va pas me servir à grand chose vu les dégâts que j'ai pris dans la salle là à cause des pièges pfff oi 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 ok très bien alors on a quand même pas mal de pépites mais bon alors on va d'abord aller en bas j'en dirais pas plus ah soigneur non je vais pas prendre de soin ça sert à rien autant économiser on va pouvoir sauvegarder plus de 600 pépites là donc on va pouvoir faire des choses pour la fin de l'épisode sauf si je me débrouille comme je viens de faire là j'ai toujours cette malédiction aussi très chiante alors ça c'est des pièges des trucs comme ça là vous voyez et voilà on est mort c'est terminé du coup on sauvegarde 690 pépites on va aller booster notre stuff alors il va peut-être falloir on va voir ce qu'on peut faire mais alors je pense clairement que je vais prendre ça les gants pour taper à distance ça ça permet quoi déjà ça augmente la distance de lancé et counterweight upgrade je vois pas ce que c'est mais bon alors soit je prends les gants soit je vais boost mes bombes alors ça c'est une arme que j'utilise pas souvent un torse certainement d'ailleurs je pense que je vais aller booster les bombes et ça c'est quoi ? bon c'est hors de prix mais ah c'est pour les upgrades et pour casser des nouveaux types de roches très bien du coup je vais plutôt prendre le truc à distance voilà voilà et du coup on va se stopper là et loulou donc moi j'espère que ce deuxième épisode de Undermine vous aura plu vous devez bien vous marrer à me voir galérer dans le jeu et puis moi je vous dis à la prochaine allez ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz